Bonjour mes chers, comment allez-vous ? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de la discipline Zoom sur les caractéristiques du texte injonctif. Tout d'abord, un texte injonctif, c'est un texte qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Qu'est-ce qu'on utilise dans le texte injonctif ? Soit on va utiliser les verbes à l'infinitif, soit on utilise la tournure verbale, il faut que, ou bien je dois, tu dois plus un verbe à l'infinitif, ou bien on utilise l'impératif présent, c'est-à-dire le ton des verbes qui donne un ordre, conseil ou bien une interdiction. Et l'impératif, il se conjugue à trois personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'on plaît ce texte ? Un texte injonctif est un texte qui donne des consignes, des ordres ou des interdictions. Alors, ce texte, on le utilise dans des recettes pour suivre la recette comme il faut, pour que notre gâteau, ou bien notre recette soit réussie. On doit suivre les consignes, 4E, mélanger, remuer, mettre au four à 180 degrés, etc. Ou bien on utilise pour donner des conseils aux enfants, ou bien n'importe qui, pour ne pas toucher le feu, pour ne pas jouer dans des régions qui sont à risque, etc. Pour formuler des ordres ou des consignes, on met généralement les verbes à l'infinitif ou à l'impératif présent. Pour formuler une interdiction, on peut utiliser « ne pas » devant un verbe à l'impératif. Question 2 On rouge tous les verbes qui correspondent à des interdictions, c'est-à-dire des choses à ne pas faire. Alors là, comme vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 textes. Alors le premier, recherche d'informations. On trouve de tout sur Internet, de bonnes comme de mauvaises informations. Tu peux tomber par hasard sur des choses choquantes, réservées aux adultes ou illégales. Si c'est le cas, parle-en, tes parents peuvent installer un logiciel de contrôle parental qui filtre ce genre de site. Alors là, on a parle-en, c'est un conseil. Alors si vous tombez dans votre navigation à l'Internet à des choses choquantes, vous pouvez parler à vos parents ou bien à quelqu'un d'adulte qui est avec toi et qui lui intéresse ta protection. Donc, parle-en, c'est un conseil avec le verbe. Bloc, journal en ligne. Avant d'y mettre des textes, de la musique, des vidéos, assure-toi d'avoir l'autorisation de leur auteur. Pour diffuser la photo de quelqu'un, demande-lui son autorisation. N'écris jamais d'injure ou de paroles racistes. Alors dans ce texte, il y a rassure-toi ou bien assure-toi d'avoir l'autorisation. Alors là, c'est un conseil. Il ne faut pas partager des photos ou bien de la musique qui est réservée à des personnes sans demander leur autorisation. Demande-lui son autorisation. Là aussi, c'est un conseil. N'écris jamais d'injure ou de paroles. Alors là, c'est une interdiction. Il ne faut pas dire des choses d'injure ou bien des paroles racistes. Je passe au texte numéro 3. Discussion, forum, chat. Des personnes mal intentionnées peuvent essayer d'entrer en contact avec toi. Choisis un pseudo, un nom de code qui ne donne pas d'informations sur toi. Prénom, âge, sexe. Ne communique pas tes coordonnées, mail, téléphone, adresse. Et n'accepte jamais un rendez-vous avec quelqu'un rencontré sur Internet sans en avertir un adulte. Alors, dans ce texte, on a choisi un pseudo. C'est un conseil. C'est-à-dire, ne donne pas tes informations, tes vraies informations dans l'Internet. C'est-à-dire, ne les partage à personne, avec personne. Ne communique pas. C'est-à-dire, n'entre pas en communication avec des personnes que tu ne connaisses pas. Et tu vas leur donner ton numéro de téléphone, ton adresse, etc. Donc, ça, c'est une interdiction. Alors là, ce sont des interdictions. N'accepte jamais un rendez-vous. Alors, si tu fais connaissance avec quelqu'un par Internet, ou bien par Facebook, ou bien n'importe, n'accepte pas sa relation, ou bien tu vas le rencontrer par un rendez-vous sans avertir un adulte, tes parents, ou bien grandes soeurs, ou bien grands frères. N'accepte pas, jamais. Ça, c'est une interdiction. Je passe à la messagerie. Attention aux documents ajoutés en message. Si tu ne connais pas la personne qui t'envoie les mails, n'ouvre pas la pièce jointe sans avoir ou demander son avis à un adulte. Là, c'est une interdiction. N'ouvre pas de la pièce. Alors là, on a dit que pour l'interdiction, la majorité, on utilise « ne pas » devant un verbe à l'impératif. Alors, c'est ça, « n'ouvre pas ». « Ouvrir », c'est un verbe ici à l'impératif et on a la négation. Donc, c'est une interdiction. Le dernier texte, « jeux ». Ne joue pas à des jeux qui ne sont pas adaptés à ton âge. Un signe t'indique à partir de quel âge tu peux y accéder. Plus de 7 ans pour les plus de 7 ans, plus de 2 ans, plus de 6 ans. L'accès du jeu peut provoquer une cyberdépendance. Alors là aussi, il ne faut pas jouer. C'est une interdiction. Donc, il ne faut pas jouer et ouvrir. C'est-à-dire, les jeux, il y a la limite des âges. Donc, il y en a des jeux qui sont réservés moins de 7 ans et il y en a de plus de 7 ans ou bien plus de 2 ans. Donc, toujours, il faut faire très attention à cet âge parce que c'est risqué d'être en communication avec quelqu'un de plus grand et qui va vous traîner vers un puits sans trouver la sortie. Donc, là aussi, c'est une interdiction. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.